Musique Putain de merde, Tommy. Tu viens d'avouer une fusillade dans une église. Et encore, je t'ai pas raconté le pire. Tu sais que je pourrais t'embarquer tout de suite et te foutre à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours. Peut-être, si tu réussis à me coller ça sur le dos. Mais du coup, tu sauras jamais pour Morello. Désolée pour l'attente, je viens tout juste d'arriver. Qu'est-ce que je vous sers ? Deux menus du jour, s'il vous plaît. Et du café. En fait, apportez la cafetière. Très bien, on a commencé, alors continuons. L'histoire de l'église a attiré l'attention. C'est ça le plus étrange. Il s'est rien passé après. J'ai toujours cru que Salieri avait payé quelqu'un pour fermer les yeux parce que c'était pas dans les journaux. On s'est fait discrets pendant sept, huit mois. Les flics se pointaient au bar pour nous rappeler qu'ils nous surveillaient toujours. Et Franck a su que Morello ait des guillotis à se faire réélire en espérant qu'il partira en croisade quand on te le donne. On a retrouvé des livres de comptes dans les bureaux de Morello. Tant que trois, ça a été une bonne année pour lui. Ce salopard a su avant nous qu'on était mal barrés. Tandis qu'on cherchait à se faire oublier, il a commencé à taper dans notre business. Discrètement au début, quelques camions qui disparaissent, un gros bonnet qui boit un peu trop et qui rate le pont, un de nos réguliers qui met la clé sous la porte sans prévenir et qui quitte la ville. Et vous avez rien vu venir ? Moi non, mais je crois que Pauly s'en doutait un peu. Mais même avec tous ces flics sur notre race et Morello qui nous tournaient autour, on arrivait à se faire du fric. Et comme le Don voulait vraiment qu'on fasse profil bas, on n'avait pas grand chose à faire, à part boire des coups et s'en payer une bosse. Et à chaque fois que j'allais chez Salieri, je retrouvais Sarah. C'était une année sympa, jusqu'à ce que Frank... Coletti, le conseiller du Don ? Ouais, lui. Il m'a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux à tous. Ça parle beaucoup de vos phrases qu'on vit là. Ouais, une petite danse des familles hier soir, rien de bien méchant. Je me fous de la baston, Tom. Ce qui m'importe, c'est l'image que tu donnes quand tu arrives dans un bar et que tu payes ta tournée. Faut bien qu'on claque un peu notre fric. Claque-le sur les champs de course le dimanche. Ou invite une fille, ou alors investis-le, bon sang. Tu veux que je devienne un de ces requins de Wall Street ? Me provoque pas, Tommy. J'essaie de t'apprendre les ficelles. Et toi, tu t'en mêles dedans. T'as déjà eu un chien, Tom ? Ouais. Un petit clébard quand j'étais môme. Quand j'avais huit ou neuf ans, avant de quitter la Sicile, j'avais une superbe chienne, un chien éco de Lettna. Comme un petit livrier. J'avais jamais vu un chien aussi rapide. C'est là que j'ai connu le Don. On organisait des courses ensemble. On pariait sur elle avec des centimes ou des balles de fusil. Il n'y avait aucun chien qui pouvait la battre. Jamais, elle ne perdait. Mais un jour, elle a perdue. On n'avait parié qu'un petit canif, mais... J'ai jamais vu le Don aussi furieux. Et elle est devenue trop vieille ? Non. Enceinte. Quand elle avait ses chaleurs, elle partait se balader. Et tous les clébardes du quartier pouvaient se la faire. Toi, t'es comme elle, Tommy. Chaque fois que tu flambes avec ton fric, t'es qu'une chienne en chaleur et tout le monde dans le bar cherche à te baiser. Et une fois que t'es baisé, tu ne sers plus à rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Je crois bien que oui. Bien. Lorsqu'il faut que tu penses à ta carrière, écoute, Pauly n'ira pas plus haut. C'est le type parfait pour la castagne, mais il n'a pas la caboche pour gérer le business. Sam est loyal, mais il n'a aucune vision. Mais toi, Tommy, toi, tu pourrais régner sur cette ville. Merci du compliment, Franck. Et donc ? Elle est devenue quoi, la chienne ? Le Don a essayé de la noyer. Je lui ai pété le nez. Tu peux me déposer là ? Passe le bonjour à Sarah, Tommy. Je suis un petit peu, et je vous laisse. Plus, je te sous Kimono. Et je vous padre. Et je vais montrer la nuit. Voilà. Et puis, je vous laisseground. Oui, je suis un peu plus basalié.